C'est ce qu'on voit derrière moi, c'est probablement 12 ans de planification. Ça fait trois ans et moi j'avais été embauché pour six mois. Ce n'est pas simplement un bâtiment qui est construit, c'est toute une philosophie de vie qu'on a aussi dans notre vie, dans l'éducation, dans tout un tas de choses. On va pouvoir enfin déménager tous nos vins de notre cave du village pour enfin venir ici dans cette cave magnifique. L'idée c'est de continuer le travail que nous pratiquons dans les vins, dans la cave. Je l'ai vu pendant la construction, je l'ai vu quand c'était juste un trou ici et des plans. Et puis petit à petit ça a mis des années et des années à construire et c'était fascinant. On a produit un bloc qui en définitive va se monter un peu comme un parpaing ou une brique et qui a la particularité d'utiliser le bois pour être renforcé. Et donc c'est un mélange entre le maçon, le charpentier, le menuisier. Nous, nous sommes précurseurs au niveau de la mise en œuvre du chanvre, du béton de chanvre. Ça va dans la démarche globale parce que le domaine il est certifié biodynamique, donc il est certifié biologique, donc l'idée c'était de rentrer des raisins dans un bâtiment qui ait le même respect pour l'environnement que la certification biologique a sur les vines. L'idée c'est de travailler en gravité, donc nous on n'a pas creusé trop dans la terre, on a suivi la forme de la terre, puis on monte les cuves au niveau de l'arrivée des raisins, comme ça les raisins ils arrivent au ras de la cuve et puis après ça tombe dans une chaise souterraine qui est dans la partie de terre où on a creusé. Mais bon, on ne peut pas les décrire et c'est bien parce que ce que Jean-Paul dit c'est que ça va naître. C'est un peu historique. C'est un peu trop long. Ah, les pattes. Hop, sors-moi un recul un peu. C'est un peu trop long. Nous, nous respectons, dans notre méthode de travail dans les vines, nous respectons la vie avant tout. Nous voulons que le sol soit vivant, avec les matières vivantes, et nous voulons que tout ce qui entoure nos vines soit naturellement vivant. Nous, c'est vraiment une façon de pérenniser les choses et de nous rendre finalement à terme la vie plus facile. Il fallait trouver cette maîtrise de l'énergie et cette maîtrise du vivant. Et c'est là qu'on a découvert que la matière, le chanvre, était la meilleure matière de pouvoir respecter ça. Je n'avais jamais utilisé ce type de matériau. Et puis, je m'aperçois que c'est un matériau quand même qui est spécial à utiliser. Et puis, ça vit, quoi. Ce n'est pas de la brique ni du parpelle. Je ne sais pas si c'est le fait d'utiliser ce type de matériau, mais même les gens qui me connaissent m'ont dit que je suis plus calme depuis que je travaille ici. Je suis d'un caractère assez nerveux. Et là, ça apaise, quoi. Je ne sais pas si c'est le fait d'utiliser ce matériau. On a même inventé des techniques, quoi, pour utiliser ces matériaux. Parce que, en fait, jamais il ne s'est fait un bâtiment aussi grand, quoi. Cette conception de vie globale, c'est de se repositionner en tant qu'être humain, en tant qu'animal, dans le règne terrestre. Le produit, quand je le représente, aux yeux sages, je sais ce qu'il y a derrière. Et mes clients, d'ailleurs, sont très intéressés par ce que tu es là. Surtout au niveau des acheteurs, en fait. Les acheteurs ont envie de faire quelque chose de positif, avec le pouvoir qu'ils ont. S'ils savent que ça vient d'un chèque qui est fabriqué en chanvre, qui est certifié biodynamique, ça devient de plus en plus important pour eux. Quand on a posé la charpente, j'ai eu des frayeurs. Parce que c'est des poutres, quand même, qui font 24 mètres de long. Pendues au bout d'une élingue, à la flèche d'une grue, c'est impressionnant. Et puis, ce type de charpente, c'est pareil, c'est énorme. On ne savait pas exactement comment ça allait réagir. Apparemment, pour le moment, ça réagit très bien. C'est parti. Avec l'isolation qu'on a faite, on estime avoir une respiration, avoir des taux d'hygrométrie qui soient relativement stables, pour que le vin s'élève en harmonie. Quand on commence un projet, on voit la fin déjà. Au fur et à mesure que le projet avance, on commence à voir les difficultés ou les obstacles qui s'imposent, et la fin devient de plus en plus loin. C'est sur n'importe quel chantier, on trouve des gros problèmes. Mais bon, là, spécialement sur celui-là, on en a trouvé pas mal. Des délais qui ne se sont pas tenus, pour différentes raisons, à la fois financières, techniques, humaines. J'étais prêt que les choses n'allaient pas y aller exactement comme prévu. On n'arrive pas à avoir les gens au téléphone. Ils répondent pas. Ils sont en train de nous éviter. Ça, c'est mauvais signe. Il faut qu'ils terminent ces travaux, il faut qu'ils les terminent rapidement, pour que le trésorerie revienne à zéro. On avait prévu 18 mois, deux ans, 18 mois avec six mois de... Donc là, on passe dans la troisième année. C'est tellement un bel projet, c'est tellement une belle chose. C'est un projet vraiment vivant, c'est un bon projet. J'espère que ceci, c'est un passage difficile. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes au niveau des fournitures, tout ça, mais ça se règle. C'est vrai qu'il y a eu des moments où on pensait ne pas y arriver. Il y a eu des moments où je pense que même Robert a dû penser « bon ben là, c'est fini ». Mais l'énergie et la volonté à la fois de Robert et des actionnaires, une volonté forte, a permis d'y arriver. C'est un produit pour un produit pour un produit. Donc c'est une structure de frame et le hemp est utilisé pour insérer le bâtiment et donner ses propres pour ce qu'on appelle une valeur de valeur. C'était l'opportunité de venir à France et de apprendre comment construire avec de nouveaux matériaux. Pour moi, car je suis un musicien, c'est quelque chose que je suis intéressé et peut-être que je peux construire mon propre maison en l'avenir. C'est quelque chose que je peux faire. C'est quelque chose que je peux faire. C'est quelque chose que je peux faire. D'aujourd'hui, mais qui respecte une certaine méthode très ancienne de construction. Tous les gens qui font des métiers qui touchent à la vie, au niveau de l'alimentation, de l'éducation, de la santé, quels qu'ils soient, ils ont une responsabilité au niveau d'eux-mêmes, de leur famille, de leur communauté et après de ce qu'ils laissent. C'est chacun de nous, on doit apporter notre petite pierre à l'édifice et d'autres arriveront par derrière et diront bon c'est super ce que vous avez construit mais on peut encore l'améliorer. Tant mieux. Hourra. Sous-titrage ST' 501 ... On a fait cette cave pour qu'elle soit pour pouvoir vinifier, mais surtout élever les vins dans des conditions optimales, car je pense que c'est là-dessus qu'on peut faire le plus de progrès dans les années à venir, dans toute cette partie élevage qui commence en fin de vinification et qui finit avant la mise en bouteille, grâce à cet environnement qu'on fait pour que le vin mature et s'élève dans de bonnes conditions. Kevin, Robert et moi-même, on a tous eu un petit peu la même réflexion. Donc Robert savait faire du vin, Kevin est convaincu que la marche en avant est la mauvaise marche, et moi je pouvais le vendre et le représenter sur certains marchés. J'espère que les gens vont comprendre que ça vaut la peine. J'espère que les gens disent, écoutez, ce n'est pas simplement la qualité de ce produit, mais aussi c'est la façon respectueuse que ça a été fait. Moi je veux adhérer à ça, je veux devenir en quelque sorte partenaire de ce produit. C'est ce que je souhaite que nous faisions tous dans nos décisions d'achat de ce que nous consommons, c'est qu'on devienne en quelque sorte partenaire du producteur, parce qu'on achète son produit. Le vin français, ce n'est pas uniquement français, c'est international, et c'est là où c'est joli, et c'est là où tout le monde doit prendre la leçon pour tout. On est un peuple, et on doit, chacun de nous, prendre les meilleures choses de chacun de nous. Oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501